Hello à tous, bienvenue sur CZERO, aujourd'hui on va s'intéresser à une actualité que je pense très 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 importante pour l'univers de la crypto-monnaie, c'est Telegram avec son fameux ton, donc la blockchain ton va nous aider à pouvoir utiliser la crypto-monnaie, mais pas juste nous, mais à tout, à l'ensemble des utilisateurs Telegram, ce qui est une folie dingue, avec l'intégration en plus dans sa blockchain qui va être intégrée à Telegram, la possibilité d'utiliser de l'USDT, et oui de l'USDT, donc quasiment du dollar, du stablecoin, du dollar, mais également de l'or, et oui avec le fameux token XOT proposé également par Tether, on va avoir ces deux tokens qui vont arriver très prochainement, et je peux te dire que ça c'est une très très grosse news pour l'univers de la crypto-monnaie et pour sa démocratisation. Le sujet t'intéresse, et j'espère évidemment que ce sujet t'intéresse, car c'est un sujet vraiment très sérieux, et bien tout ce que je te propose bien évidemment c'est de rester avec moi, on y va ? Let's go ! Donc comme je disais, aujourd'hui on va s'intéresser à cette actualité que je trouve assez peu traitée dans l'univers des crypto-monnaies, mais qui mérite sincèrement qu'on s'y intéresse, et plus que ça, puisque ça va vachement jouer évidemment potentiellement aussi sur nos investissements futurs. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification, et n'oublie pas le like et le comment sur cette vidéo, puisque ça aide énormément à donner de la visibilité aux vidéos de la chaîne. Alors je pense que t'as déjà entendu parler de Telegram, un des réseaux sociaux les plus utilisés dans notre monde, un réseau social très destiné pour le chat, mais on voit de plus en plus aussi d'actualités, de choses qui tombent sur ce réseau social. Et ce réseau social, si tu n'es pas forcément très au courant, il avait créé une blockchain qui ensuite est devenue indépendante, mais qui revient en force dans l'outil, c'est le fameux TonCoin. Et avec sa crypto Ton, qui est aujourd'hui neuvième du CoinMarketCap, avec 21 milliards de market cap. Donc on n'est pas du tout sur un petit projet, et il fait partie des rares projets qui a réussi à détruire son ATH de 2021. Donc un projet qui montre toute sa puissance. Et ce n'est pas fini, puisqu'évidemment, déjà qu'il monte pas mal de puissance, c'est une blockchain layer 1, et qui commence à être plus qu'adoptée, puisqu'elle est en train d'être intégrée dans ce fameux Telegram sur réseau social, de façon à la base à pouvoir permettre aux gens d'acheter éventuellement des services directement avec du thon, mais aussi d'être récompensés. Pour les chaînes Telegram qui font énormément de trafic, pourquoi pas d'être récompensés au thon ? Voilà un petit peu le programme qui est prévu du côté, évidemment, de Telegram, avec l'intégration de l'univers blockchain. Mais eux vont faire une intégration, a priori, vraiment de ce layer 1, ton chaîne. Et alors évidemment, si certains me disent, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le thon ? Forcément, ce n'est pas sur ce type de projet que tu vas faire des fois 100, des fois 1000. Il est déjà neuvième du CoinMarketCap. Mais malgré tout, il peut faire des très bons scores, puisque maintenant, on vient d'apprendre aujourd'hui, et ça, c'est évidemment une excellente nouvelle, C'est un communiqué qui a été réalisé par Jake Booth, le responsable marketing de la fondation Thon, qui dit « Il y aura des solutions on-ramp intégrées pour les monnaies fiat dès le lancement et des solutions off-ramps globales pour les cartes et les comptes bancaires qui arrivent bientôt. Ce sera la première fois qu'un public de masse pourra utiliser une infrastructure cryptographique pour les paiements mondiaux. » Donc, il est en train de nous dire que Telegram, contrairement à un certain nombre de réseaux sociaux, lui, va clairement mettre ce projet en place et que ça va arriver très bientôt. Et évidemment, pour vous aider, puisque tout le monde ne sera pas forcément familiarisé avec du thon, quoi de mieux que de mettre un stablecoin ? Et c'est là que l'USDT arrive, puisque Telegram va tout simplement intégrer l'USDT directement dans sa blockchain, ce qui va évidemment faciliter pour ceux qui se basent énormément sur une valeur fiat, comme par exemple le dollar ou l'euro, puisque ce sont des monnaies qui sont beaucoup plus stables. Et ça, c'est super intéressant. Mais on apprend aussi, et ça, c'est une bonne nouvelle, que s'ils vont intégrer l'USDT, qui aujourd'hui représente quasiment 110 milliards, je dis bien 110 milliards de market cap, ce qui est complètement fou, ça veut dire qu'il y a 110 milliards d'USDT qui traînent dans la nature, eh bien, ils vont aussi intégrer quelque chose d'autre qui est très intéressant, c'est le fameux XOT, qui aujourd'hui, certes, est moins connu, mais qui vient aussi de la société Tether, qui a quand même 589 millions de market cap, qui est, lui, la représentation de la valorisation d'une once d'or. Et ça, également, c'est très intéressant parce que ça peut permettre à certains aussi d'envisager par l'intermédiaire de Telegram qui va leur faciliter la vie, qui leur évitera peut-être de passer sur des exchanges, de profiter aussi d'un investissement sur l'or. Alors, on est d'accord, c'est du stablecoin sur l'or, c'est pas du vrai or, mais malgré tout, derrière, évidemment, vous savez que c'est baqué en or. Donc, ce sont des très, très bonnes nouvelles. Et, évidemment, si l'or continue de monter, vous l'aurez compris, le XOT montera également. Donc, finalement, Telegram est en train d'intégrer réellement l'univers de la blockchain au sein de son outil pour en faire quasiment quelque chose d'indispensable. On va avoir des moyens de paiement, des solutions de paiement, probablement des services qui vont s'ajouter. Les gens pourront s'échanger, évidemment, des cryptoactifs directement par l'intermédiaire de Telegram. Voilà, le programme est quand même assez chargé. Et c'est vraiment pas anodin, puisque faire ça sur Telegram, ça pourrait énormément aider, évidemment, à la démocratisation de l'univers des crypto-monnaies. Et on n'a nul doute que, finalement, d'autres crypto-monnaies devraient vite intégrer ce protocole du Layer 1 de Thonchain. Et donc, maintenant, il est même en train de nous dire, la blockchain Thon fonctionne avec Telegram, ce qui signifie que l'USDT et le XOT ont le potentiel de fournir une expérience simple et sans frontières pour les paiements de paire à paire pour la base d'utilisateurs de Telegram, que Telegram estime à plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, ils sont en train, tout simplement, de nous dire que 900 millions de personnes vont pouvoir bénéficier de façon incroyable à la blockchain et de façon, j'imagine, simplifiée au maximum. Et donc, on n'a nul doute, finalement, que si là, on parle de l'USDT et du XOT, ce ne sera, évidemment, que le début de la fête et tu auras bien d'autres choses qui vont apparaître sur cette blockchain. Mais ce qui peut nous faire dire aussi, c'est que, finalement, cette blockchain qui, aujourd'hui, est 9e du CoinMarketCap pourrait essayer, dans le futur, d'aller titiller un BNB ou un Solana qui, elles, sont entre 3 et 4 fois la valorisation du ton coin. Et peut-être que, derrière, en plus, et ça, c'est intéressant de bien le surveiller, c'est que ça pourrait aussi amener, évidemment, la DeFi à se déployer, à grossir sur ce layer 1 qui, clairement, dans le top 9, est celle qui est la moins connue, la moins utilisée actuellement. Mais cela pourrait changer, du coup, radicalement, évidemment, le positionnement des gens, amener les gens dans cette DeFi dans une nouvelle blockchain qui pourrait devenir ultra populaire. Parce que, n'oublions pas que changer de blockchain, c'est jamais simple, il faut bridger. Et ceux qui ne savent pas forcément trop comment bridger, ils passent par un exchange pour ensuite renvoyer sur l'autre blockchain. Et donc, finalement, là, ça pourrait amener les gens à se dire, mais attends, il y a des mêmes coins qui sortent sur ton chain, peut-être que je vais tester quelque chose. Ça peut être intéressant, finalement, de rentrer dans cette aventure-là. Un peu comme BASE, dernièrement, qui est monté un petit peu en puissance. Et donc, on pourrait vraiment avoir ce ton chain, finalement, et sa crypto-ton qui nous fasse encore deux très belles hausses. Si ça se trouve, on pourrait voir, évidemment, cette blockchain nous faire un x5, x6 pendant ce bullrun. Et honnêtement, quand on voit la solidité de ce type de projet, puisqu'ils maintenant, ils sont très hauts, c'est quand même assez intéressant de se dire, est-ce que ça ne vaut pas le coup, parfois, de faire des investissements un peu plus solides ? Certes, il ne faudra pas miser le x100, il y a très peu de chances que ça arrive sur ce type de blockchain, mais certains ne recherchent pas forcément le x100. Certains recherchent des investissements qui sont plus solides, moins dangereux, et qui leur permettraient de faire, bon, forcément, des multiplicateurs plus bas. Mais je suis assez surpris puisque même ma dernière vidéo sur ton chaîne a été une catastrophe. C'est comme si les gens ne voyaient pas le potentiel que peut avoir ce type de projet. À mon avis, un potentiel bien plus élevé qu'un projet comme Cardano. Là, on parle quand même de 900 millions de personnes qui pourraient l'utiliser, en plus des gens qui pourraient finir par l'utiliser du côté DeFi dans le futur, puisqu'il y a un côté public, évidemment, au niveau des blockchains. À mon avis, c'est un projet qui est pourtant très bien capitalisé, mais que je trouve assez peu suivi par l'ensemble des communautés. Et il y a pourtant pas mal de choses à faire du côté de ce fameux ton. Donc, à voir évidemment si les wallets vont être intégrés ou si directement Telegram va créer son propre wallet. Ça, c'est encore un petit peu mystérieux, mais on voit bien que le projet est en train d'arriver en force et que ça va faire évidemment extrêmement mal. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle finalement pour nos amis de Tether ? Parce que de l'autre côté, ils sont en train de perdre l'Europe, mais finalement, les Européens, ils pourraient très bien continuer à utiliser l'USDT par l'intermédiaire de cette blockchain et par l'intermédiaire de Telegram, puisqu'on sait que Telegram en Europe est également extrêmement utilisé. Donc, c'est ça, c'est des vases communicants. C'est pour ça que Tether se porte assez bien et le XOT pourrait aussi bien pump. Alors évidemment, attention, la hausse du XOT dépend de l'once de l'or. Il ne faut pas aller chercher un x100 machin, ça n'a pas de sens puisque c'est un stablecoin de l'or. Mais en termes de capitalisation, ça pourrait le renforcer et il pourrait passer déjà les 1, 2, 3 milliards de market cap assez rapidement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque derrière, plus le market cap est haut, plus on sait qu'il y a des tokens qui sont émis justement puisque là, on parle de stablecoin et plus on a de chances de voir quelque chose se solidifier avec le temps. Parce que de façon surprenante, on ne va pas se mentir, mais les stablecoins de l'or sont beaucoup moins populaires aujourd'hui que les stablecoins autour de l'USDT. Pourtant, pour trader, c'est dommage mais ça pourrait être extrêmement intéressant évidemment puisque l'or, on voit bien qu'il a plutôt souvent des tendances à monter et c'est assez rare de le voir baisser. Ça lui arrive mais en général, après une baisse, on sait qu'il va finir par monter. En tout cas, du coup, je vais réitérer mais je pense que dans ce top 10 des crypto-monnaies, il a beaucoup plus de potentiel aujourd'hui vu tout ce qu'on est en train de nous annoncer qu'un Cardano. Je crois plus à lui qu'un BNB puisque le BNB est déjà très haut. Ça ne l'empêchera pas forcément de monter mais ça va être compliqué pour lui d'aller très très haut puisque maintenant, évidemment, Binance n'a plus du tout la même puissance que dans le passé. La BNB Chain est de moins en moins utilisée même pour le DGN. Il s'est complètement fait voler le DGN par Solana et on voit bien que Solana, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il est complètement porté par les mêmes coins et s'il n'arrive pas à trouver un second souffle, il va avoir des difficultés dans le futur. On l'a déjà vu d'ailleurs où il est passé de 200 à 125 dollars très rapidement puisque la même Coin Season s'est arrêtée. Donc, l'avantage du Toncoin c'est que lui va trouver une utilité qui est aujourd'hui beaucoup plus forte. Au tout cas, au jour actuel, c'est lui qui semble présenter la plus grosse utilité future comparée à ces deux-là. L'autre qui est plus délicat évidemment à mesurer sera le XRP puisqu'à la fin du procès, il pourrait aussi énormément bénéficier du fait que tout est réglé du côté de Ripple. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est encore un autre sujet je dirais par rapport à cette vidéo. Mais comme on le voit et ça moi je pense qu'il ne faut vraiment pas l'ignorer, attention au Toncoin, il va aider à démocratiser la crypto et même s'il paraît haut en étant 9ème, je me dis qu'il faudrait faire attention, il serait capable lui de rentrer dans le top 5 d'ici 2025. On verra en 2025, on fera les comptes. Je peux me tromper évidemment comme tout le monde mais j'ai bien l'impression que pour le moment tout est fait pour que lui monte vraiment et puisse aller se positionner dans le top 5 et pourquoi pas après carrément dans le top 3 des crypto-monnaies. L'avantage, ce qui va proposer un stablecoin qui n'est pas algorithmique, qui est backé en bon du trésor américain, le seul problème après qu'on se posera c'est est-ce que le dollar ne chutera pas dans le futur ? Mais ça de toute façon, tout le monde se prendra une cahouette si c'était le cas. Donc il faut espérer que ça arrive le plus tard possible pour tous les investisseurs évidemment en crypto-monnaie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as pété ton like au début. Si tu ne l'as pas fait, n'hésite pas à le faire maintenant et comme d'habitude, ce que je vais te proposer c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et ou un prochain live de CZERO.